Emmanuel Macron comment il a fait rire ses proches en imitant un autre président de la République En pleine tempête, Emmanuel Macron n'oublie pas de relâcher la pression dès qu'il le peut. Malgré le mouvement des Gilets jaunes et la polémique autour d'Alexandre Benalla, le chef de l'État s'est ainsi autorisé une escapade dans le sud de la France entre Noël et le jour de l'An. Un court moment pour souffler avec sa femme Brigitte au fort de Brégançon, avant de revenir plus en forme que jamais à l'Élysée. Dans son édition du dimanche 13 janvier, le Parisien apporte la preuve que le président de la République avait bel et bien rechargé ses batteries lors de son séjour loin de Paris. Le 31 décembre, Emmanuel Macron a présenté les traditionnels voeux des chefs d'État aux Français. Si le moment télévisé a fait faire un beau lapsus à Marie-Sophie Lacaro, journaliste sur France 2, du côté de l'Élysée aussi, il y avait matière à rire. Et pour une fois, ce n'est pas Nemo, le chien du couple présidentiel, qui a amusé les galeries. Au moment d'enregistrer ses voeux, Emmanuel Macron s'est mis à imiter l'un de ses prédécesseurs et pas n'importe lequel. Emmanuel Macron imite le général de Gaulle et fait mourir de rire ses proches. C'est Charles de Gaulle que l'actuel président de la République a choisi de parodier devant ses collaborateurs. Ces derniers ne s'attendaient pas du tout à ça comme le note le quotidien Emmanuel Macron fait rire la petite assemblée qui patiente dans son bureau d'angle derrière la caméra. C'est le nouvel an, l'or est bientôt à la détente, le voilà qui se met à imiter le général de Gaulle. Une imitation pour le FNL en seule une des rares personnes à avoir assisté à ce moment est dommage, on aurait bien aimé comparer avec les performances de Nicolas Canteloup. C'est parti !